Et après, recommencez, recommencez le 8 novembre juste pour rechercher vos chaînes. Comme Yvette, ils seront potentiellement 1500 dans la région à demander une assistance technique pour le passage au numérique. Elle a plus de 70 ans, c'est un des critères. Et ce matin, une étudiante est venue lui installer gratuitement le fameux boîtier, compté en moyenne une trentaine d'euros. J'ai pris le plus cher parce que je voulais avoir un bon adaptateur. C'est pas simple, mais c'est pas très compliqué quand même. Je crois que j'ai bien compris. J'ai noté d'ailleurs, j'ai noté des choses. Il se peut également que l'antenne râteau soit à rediriger ou à changer. L'opération coûte environ 120 euros avec possible aide de l'État sous condition de ressources. Le mois dernier, l'antenne TNT déménagée de Bonnour à Lafilaire, cet émetteur moins haut d'une centaine de mètres, ce qui n'aurait aucune incidence sur la qualité, n'est tout de même pas à son meilleur niveau aujourd'hui. Le signal analogique et le signal numérique, ces deux signaux sont volontairement bridés pour ne pas se gêner. Et le 8 novembre, nous pourrons libérer la toute puissance finalement de l'émission numérique et on va grosso modo doubler la puissance qui existe. Les couacs liés au transfert du 8 novembre sont déjà prévus. Une sorte de service après-vente sera disponible jusqu'à Noël.